Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vous avez passé un très beau mois de mai, que vous êtes en forme pour accueillir le beau mois de juin. L'été s'en vient bientôt, alors profitez-en, profitez de cette période festive. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe des Sagittaires. Donc, bienvenue les Sagittaires, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer votre tirage, je tiens à vous dire, comme à l'habitude, que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il est possible que vous ne vous reconnaissiez pas en tout point dans ce qui sera dit ici. Alors, gardez ce qui colle à vous, le reste, vous le laissez partir pour d'autres. Et je vous conseille également d'aller voir la vidéo concernant votre signe lunaire et votre signe ascendant également, pour obtenir un compliment d'information. N'oubliez pas, mes chers Sagittaires, aussi que vous avez le plein pouvoir sur votre vie pour tout ce qui concerne les messages reçus. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus. Vous avez la clé de la destinée ici pour vous le rappeler tout simplement. Alors, quelle que soit la situation décrite, si elle ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de changer le courant des choses pour votre propre bien-être. Alors voilà, on va commencer tout de suite avec le tirage des Sagittaires qui sont en couple et par la suite, je poursuivrai avec le tirage pour les célibataires. J'ai déjà fait le brassage des cartes pour vous pour pouvoir écourter la vidéo. Alors, pour vous, mes chers Sagittaires, les cartes avaient vraiment un message à vous apporter parce que les cartes semblaient vraiment, comment je pourrais dire, elles sautaient de partout. Elles étaient, j'ai un petit peu plus de cartes qu'à l'habitude pour votre tirage parce qu'il y avait vraiment un message à transmettre ici et je le sentais fortement. Alors, on va commencer pour vous, mes chers Sagittaires, qui êtes en couple. On commence d'abord avec les messages des anges de l'amour. Alors, vous avez la carte amour véritable. Voici l'amour de votre vie. On a la carte relation karmique. Vous, vous connaissez déjà. On a la carte fait un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et vous avez la carte séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors, on va essayer d'éclairer tout ça. Donc, par rapport à l'amour véritable, on voit, mes chers Sagittaires, et vraiment, la chose très importante ici sera pour vous de faire un effort. Parce qu'on voit que la personne avec qui vous êtes présentement en couple, c'est quelqu'un que vous avez espéré toute votre vie. C'est quelqu'un vraiment d'amical, quelqu'un de doux, de sincère. Quelqu'un qui vous aide aussi sur votre cheminement personnel aussi. On le voit, on a la carte de l'étoile ici. Alors, c'est quelqu'un vraiment qui vous apporte beaucoup dans votre vie. C'est quelqu'un que vous êtes certain que cette personne-là a des sentiments sincères pour vous. Parce qu'on est en train de vous parler d'amour véritable. Et probablement que vous avez un amour véritable aussi pour cette personne-là. C'est quelqu'un qui répond à vos espoirs, que vous avez toujours espéré avoir dans votre vie. Alors, vous l'avez auprès de vous. Cependant, il y a quelque chose qui se passe, qui est très nuisible pour votre relation en ce moment. On a la carte de l'arcane sans nom ou l'arcane de la mort ici. Quelque chose doit changer, mes chers sagittaires. Je le vois un peu, c'est quoi, à la fin du tirage. Mais je vais quand même essayer peut-être d'éclaircir tout de suite ce qui ne va pas ici. Parce qu'on voit vraiment avec l'arcane de la mort, que vous êtes en train de faire quelque chose qui nuit à votre relation présente. Vous avez toujours espéré avoir cette personne-là dans votre vie. En tout cas, les caractéristiques que cette personne-là a dans votre vie. C'est confirmé que c'est un amour véritable. Et c'est même une relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. C'est même une relation karmique ici, avec vous. Alors, il y a quelque chose qui se passe, qui ne tourne pas rond présentement dans votre relation. D'accord? Alors, je vais essayer quand même d'aller éclaircir ce qui se passe. Alors, pourquoi la carte de l'arcane sans nom? Qu'est-ce qui se passe ici? Pour les sagittaires qui sont en couple, qu'est-ce qui est mis à la relation? Alors, je vous le dis, je le vois déjà peut-être à la fin du tirage. Mais peut-être qu'on a un message pour d'autres sagittaires. Alors, ce tirage concerne les sagittaires. Soit en signe, l'honneur. Oh, on a trois belles cartes qui sont sorties. Je vais voir ce qu'on nous dit ici. Alors, j'ai l'impression, peut-être qu'il y a eu une certaine dispute ici, ou une mise-entente, un désaccord. Cette carte, elle était ici. Donc, il y a peut-être eu un désaccord, une mise-entente ici. On voit ici que vous avez le set de bâtons. Il y a quelque chose que vous défendez. Il y a quelque chose... Peut-être que vous êtes en train de défendre l'indéfendable ici. Je ne sais pas. Mais on voit que... Tout ce pour quoi vous avez travaillé pour cette relation, on dirait que c'est en péril. Je vois vraiment qu'il y a eu... Il y a eu quelque chose que vous... Il y a eu une certaine argumentation ici. Vous êtes en train de défendre quelque chose, mais je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose de solide, que c'est quelque chose qui est défendable. Et on vous demande ici de vous tempérer. On vous demande ici de retrouver votre équilibre au niveau de votre couple. Il y a quelque chose qui vous nuit. Alors vraiment, on va aller un peu plus loin dans le tirage pour comprendre de quoi il s'agit. Mais vraiment, vous devez vous tempérer, mes chers sagittaires. Vous devez retrouver votre équilibre dans votre relation. Vous devez travailler fort pour rétablir la connexion. Et peut-être arrêter d'essayer de défendre l'indéfendable. Il y a quelque chose que vous essayez de faire passer, mais qui ne peut pas passer. C'est indéfendable ici pour vous. Alors c'est vraiment ce que je ressens ici. Au niveau de la relation karmique, ou peut-être celle de faire un effort. Ici, on a le 4 de coupe. Alors voilà, j'ai l'impression aussi que dans votre relation, il y a quelque chose qui vous rend insatisfait ou insatisfait. Vous espérez encore plus de cette relation-là peut-être. Peut-être que cette personne-là vous a vraiment tout donné, mais vous espérez encore plus. Ou bien, vous êtes comme dans une certaine insatisfaction. Il y a quelque chose de plus que vous voulez aller chercher. Il y a peut-être une certaine passion qui vous manque. Ici, on a la carte de la force. Il y a peut-être une certaine passion qui vous manque. Peut-être que vous êtes entré dans une certaine routine avec cette personne. Peut-être que vous êtes rentré dans une habitude. Alors peut-être qu'il faut ici, justement, peut-être qu'il faut rallumer le feu. Il faut peut-être faire des efforts, comme on vous a dit ici, pour rallumer le feu, rallumer la flamme peut-être ici. Passez à l'action. Faites quelque chose pour rétablir la situation. Parce que c'est un amour véritable. Alors ce n'est pas une relation sans importance pour vous quand même. Donc arrêtez peut-être de rêver à quelque chose de plus. Et mettez les efforts nécessaires pour réactiver la passion ici entre vous deux. D'accord? On nous parle ici que vous êtes dans une certaine indécision. C'est-à-dire que vous avez une décision à prendre et vous avez du mal à la prendre. Et vous vous mettez un bandeau sur les yeux. Vous refusez de voir la vérité en face. Cette vérité, c'est que c'est un amour véritable. C'est une relation très importante pour vous. Et que vous devez faire les efforts nécessaires pour que l'amour revienne. Pas que l'amour revienne parce que l'amour est là. Mais pour, c'est-à-dire, retrouver cette passion. D'accord? Alors ça, on dirait que vous refusez de voir cette vérité. Et la question que vous devez vous poser, mes chers sagittaires, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de nuire à votre relation, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller jusqu'au bout? Au prix même de risquer de perdre la personne avec qui vous êtes. Parce qu'on nous parle ici de séparation. Alors, peut-être que votre partenaire va vous demander de quitter, ou bien va quitter elle-même, elle ou lui, la maison. Ou va peut-être vous demander de vous séparer pour un certain temps, pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir vous permettre peut-être de savoir ce que vous voulez. Parce qu'ici, on parle d'indécision. Alors, ce que je voulais vous dire ici en début, se retrouve ici à la fin de votre tirage. Donc, pour certains d'entre vous, mes chers sagittaires, on nous parle peut-être d'une relation triangulaire ici. On est en train de nous dire, d'abord, vous avez un amour véritable ici. Si vous êtes un homme, bien, si vous êtes une femme, en fait, c'est vraiment votre roi. C'est vraiment la personne, l'homme pour vous, hein, la personne pour vous. Peu importe de quel genre de relation il s'agit, hein, c'est l'homme pour vous. Et si vous êtes un homme, c'est la femme pour vous. Peu importe aussi si c'est des relations homosexuelles aussi, hein. Adapter le tirage à votre situation, bien sûr. Alors, écoutez, la personne ici, c'est vraiment la personne pour vous. Mais vous êtes en train de blesser la personne. Vous êtes en train de faire du mal à la personne d'une façon quelconque. Et j'ai vraiment l'impression qu'il s'agit d'une relation triangulaire ici. On a le 3 d'épée. Alors, ce qu'on vient vous dire, c'est de prendre conscience de l'importance de cette relation-là ici pour vous. On a la carte du jugement. Donc, c'est vraiment une carte qui est en train de vous dire, ouvrez les yeux, hein. Voyez-vous ici? Ouvrez les yeux. Redonnez l'importance que cette relation-là a pour vous. D'accord? Alors, essayez d'arrêter de rêver à plus, hein, parce que de toute façon, ce à quoi vous rêvez à plus, c'est peut-être très futile comparativement à la belle relation que vous avez avec cette personne-là. Alors, réveillez-vous. C'est vraiment un message pour vous dire de prendre conscience de l'importance de votre relation et de faire l'effort nécessaire pour pouvoir rétablir la situation. Éliminez de votre vie ce qui vous nuit. Alors, cette relation-là triangulaire, hein, si c'est le cas pour vous, bien, vous devez l'éliminer de votre vie parce qu'on voit clairement ici dans ce tirage que votre relation actuelle, elle est très importante pour vous. Alors, vous devez éliminer ce qui vous nuit, ce qui nuit à votre relation. Alors, c'est sûr que ça va vous demander un effort, hein, ici, bien sûr. Alors, faites un effort, vous dit, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Si vous avez fait une erreur, il faut d'abord la reconnaître, hein, ouvrir les yeux. Alors, d'abord reconnaître l'erreur et de tout faire en sorte que, faire tous les efforts nécessaires pour rétablir la situation. Peut-être que la séparation sera inévitable de toute façon parce que, de part et d'autre, vous avez peut-être besoin d'un temps pour réfléchir. Vous avez peut-être besoin d'un temps, vous, de réfléchir et prendre votre décision. Et l'autre personne, hein, votre amour a besoin peut-être de temps pour guérir de sa blessure, hein, ici, on a vraiment le 3 d'épée. Alors, la personne a besoin de temps pour guérir de sa blessure, pour pouvoir être à même de vous pardonner, d'accord? Mais dans un premier temps, vous devez prendre conscience et arrêter de vous cacher la vérité, d'accord? Alors, ça, c'est pour vous, mes chers sagittaires en couple. Ici, vraiment, j'ai l'impression que peut-être si vous êtes un, entre guillemets, un vieux couple ou bien des personnes que ça fait un certain temps que vous êtes ensemble, hein, Vraiment, vous devez travailler sur remettre de la passion dans votre vie de couple, hein, pour vous éviter, justement, de rêver à quelqu'un d'autre, hein, rêver à, cesser de rêver à quelqu'un d'autre, plutôt travailler sur votre couple et faites comme si vous étiez jeune, que vous, que vous, vous venez de vous rencontrer, hein, Qu'est-ce que vous feriez dans les tout débuts? Alors, essayez de mettre ce conseil en application, si je peux dire, hein, remettez de la passion dans votre couple. J'ai tiré également une carte de l'oracle lumière pour éclaircir un peu plus votre tirage. J'ai l'impression que, il y avait vraiment, les anges avaient vraiment un message à vous transmettre. Il y a une autre carte qui est sortie aussi. Alors, voyez-vous, hein, bon, ici, on a la carte séparation. Donc, peut-être que vous allez vous séparer pour un certain temps. Mais, je crois que votre foyer est beaucoup plus important. Vous voulez garder votre foyer. Vous allez probablement décider de faire les efforts nécessaires pour rétablir la situation. Vous allez retrouver votre équilibre, hein, coûte que coûte. Il faut retrouver votre équilibre, hein, pour, pour espérer continuer cet amour avec la personne de, la personne, hein, qui est votre amour véritable. Et pour ce faire, bien, peut-être que vous allez devoir faire un petit voyage à l'étranger. Peut-être emmener votre douce moitié, hein, dans un autre pays, prendre des vacances, essayer de vous, de solidifier vos liens de cette façon, hein. Peut-être que des fois, d'être dans un autre contexte peut vous aider à rétablir une certaine situation. D'accord? Alors, amenez votre, votre douce moitié, qu'elle soit homme, qu'il soit, qu'il soit homme, qu'elle soit femme, hein. Essayez de faire un petit voyage qui va vous permettre d'être dans un contexte de légèreté et qui va pouvoir resserrer vos liens parce que le foyer que vous avez construit avec cette personne-là est très important. Ça peut aussi vouloir dire le voyage que vous avez peut-être rencontré une personne lors d'un voyage, hein, que vous avez fait à l'étranger aussi. Cette personne qui vient mettre un petit peu de trouble dans votre relation. Alors, adaptez, hein, comme je vous le dis, le tirage à votre situation personnelle. Donc, pour ceux que ça concerne, mes chers sagittaires en couple, faites un effort pour rétablir la situation parce que votre relation, elle est très importante pour vous ici. D'accord? N'oubliez pas que la personne qui est dans votre vie depuis un certain nombre de temps, c'est une personne que vous avez toujours espérée, du moins ses caractéristiques. Vous l'avez avec vous. Alors, ne risquez pas de tout perdre pour une simple aventure. D'accord? Alors, si cette personne-là, elle est réellement, réellement importante, prenez-en soin et rétablissez la situation. C'est quelqu'un ici qui est, qui vous a tout donné, qui vous aide même à grandir, qui vous aide à évoluer, qui peut même vous aider sur votre, sur votre croissance personnelle. Alors, s'il vous plaît, faites un effort, hein, comme les cartes vous le conseillent ici. Alors, voilà pour vous les sagittaires qui êtes en couple. Alors, les relations triangulaires, hein, c'est toujours, ça peut toujours être difficile parfois. Alors, j'espère que vous allez retrouver votre équilibre ici. Alors, maintenant, on passe au tirage pour les célibataires, hein. J'ai déjà pigé les cartes pour que la vidéo soit moins longue, bien sûr. Alors, on a tout d'abord une belle carte ici, trois belles cartes du message des anges, de l'amour. Des cartes qui viennent les éclairer aussi. Alors, voilà. Donc, pour vous, mes chers célibataires, sagittaires, hein, vous avez, vous aussi, votre clé de la destinée. Alors, on commence avec les messages des anges de l'amour. Vous avez la carte, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Alors, ça, ça vous demande d'avoir confiance que l'univers s'occupe de vous, s'occupe de votre vie amoureuse, hein. Alors, demandez clairement ce que vous attendez, ce que vous espérez. On vous demande aussi de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer, hein. Et bien souvent, c'est le cas. On demande, on veut avoir quelqu'un qui répond à certains critères physiques, qui répond à certains critères de personnalité, bien sûr, qui nous attire davantage. Mais soyez conscient que c'est possible que la personne qui est faite pour vous ne ressemble pas en tout point à ce que vous vous attendez. Et vous avez conversation cœur à cœur, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire ou votre futur partenaire, bien sûr. Alors, voilà. Donc, on va éclairer tout ça. Avec la carte, cela vaut la peine d'attendre. Alors, on vous dit, la synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. Donc, quelque chose se prépare pour vous, mes chers célibataires. Il s'agit d'air. Il y a quelque chose qui est en train de se travailler en coulisses pour vous. Et on va vous envoyer. On voit ici qu'il y a vraiment un beau potentiel. Il y a une nouveauté qui s'en vient pour vous dans votre vie amoureuse. Vous allez avoir un nouveau départ avec quelqu'un. Et probablement que cette relation-là va être une relation d'équité. d'être une relation où vous n'allez pas avoir l'impression d'être le seul ou la seule à travailler pour la relation. On a le 6 de Denis. Alors, tous les deux, vous allez faire des efforts pour faire en sorte que la relation fonctionne bien. Tous les deux, vous allez apporter du soutien à l'autre. Donc, c'est vraiment la notion du donner et du recevoir ici. Donc, c'est une relation équitable qui se profile pour vous. Et vous allez être à même de manifester cet amour. Tous les deux, vous allez avoir un nouveau départ, une nouvelle relation. Et vous avez tous les outils nécessaires pour faire en sorte que cette relation-là fonctionne bien pour vous. D'accord? Alors, soyez conscient de ça. Tous les deux, vous avez les outils nécessaires pour faire en sorte que vous allez avoir, parce que c'est en train de se préparer pour vous, les outils nécessaires pour faire en sorte que la relation fonctionne. Et ça, la relation va fonctionner seulement si vous décidez qu'elle va fonctionner. Vous avez toujours la clé du destin ici. C'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr. Et je vous dis cela parce que la deuxième carte du message des anges de l'amour, c'est la carte garder l'esprit ouvert. Si on vous donne cette carte-là, c'est qu'il y a une possibilité aussi pour certains d'entre vous que vous restiez fermé, que vous n'acceptiez rien d'autre que ce que vous étiez imaginé au départ. La carte garder l'esprit ouvert vous dit que votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, si vous avez des critères trop élevés ou si vous avez des critères et que vous ne dérogez absolument pas de ces critères-là, qu'ils soient au niveau physique, au niveau mental, émotionnel, de personnalité, peu importe. Bien, c'est sûr que ce qu'on va vous envoyer, vous allez le laisser passer. Vous allez passer à côté. Alors, il faut vraiment garder l'esprit ouvert parce que vous pourriez vivre une belle relation. On le voit ici, le potentiel qui est ici. Mais donc, il faut garder l'esprit ouvert. D'accord? Alors, justement, avec cette carte-là, bien, on voit peut-être que ce que vous espérez, c'est d'avoir une grande passion. On a la carte de la force ici, voyez-vous. Alors, vous avez peut-être envie d'une relation où il y a une très, très grande passion, même aussi peut-être une énergie sexuelle flamboyante. Vous voulez avoir quelque chose de passionnel, quelque chose qui va vous apporter peut-être une certaine expase, si je peux dire ça comme ça. Et vous avez envie peut-être de nouvelles aventures. Vous avez peut-être envie aussi que votre relation, vous êtes peut-être impatient aussi face à la nouvelle relation. Vous attendez peut-être depuis un certain temps pour avoir quelqu'un dans votre vie. Alors, vous êtes peut-être un peu pressé, mais soyez conscient qu'on vous l'a dit ici, ça vaut la peine d'attendre. L'univers est en train de conspirer pour vous envoyer quelqu'un qui va correspondre à vos besoins. Et parfois, vos besoins réels et les besoins que vous imaginez que vous avez peuvent être différents. Alors, soyez patient ici, mettez le frein un petit peu. Et si quelqu'un se présente, soyez à l'affût, gardez l'esprit ouvert. Et si quelqu'un se présente, prenez le temps qu'il faut pour apprendre à connaître cette personne. Pas seulement au niveau physique, pas seulement au niveau des critères que vous aviez, mais vraiment, réellement, laissez la chance à la personne de vous montrer qui elle est vraiment. Alors, ne soyez pas trop pressé ici. Et une relation, pour que ça fonctionne très bien, ce n'est pas uniquement basé sur la passion. Oui, la passion, elle est intéressante. La passion du début, c'est toujours agréable. Mais soyez conscient qu'avec le temps, cette passion-là peut diminuer. Cette passion-là peut diminuer, dans le fond. Et ça ne veut pas dire pour autant que la relation n'est plus bonne. Tout simplement, le feu baisse un petit peu et c'est normal, tout à fait. C'est tout à fait normal, pardon. Alors, on vous invite également à avoir des conversations cœur à cœur avec cette personne-là. Alors, quand je vous dis de mettre un peu le frein, de ne pas être trop pressé, de prendre le temps de mieux apprendre à connaître la personne, on vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors, la personne qui va se présenter à vous, bien, on vous demande de vraiment discuter à cœur ouvert avec cette personne-là. Et ça, ça va vous permettre de mieux vous connaître la personne, de mieux vous connaître mutuellement, en fait. Ça va permettre à l'autre personne aussi de vous connaître si vous gardez l'esprit ouvert et si vous êtes ouvert aussi à montrer vraiment qui vous êtes réellement. Donc, on nous montre ici que les éléments sont en place, justement, pour cette belle rencontre. Les éléments sont en train de se placer et c'est probablement quelque chose qui va arriver rapidement. C'est quelque chose qui est vraiment en train de se placer pour vous. Et donc, vous avez le 8 de bâton et vous passez ici au 9 de bâton. Donc, quelque chose s'en vient assez rapidement pour vous. Donc, ça vaut la peine d'attendre, soyez patient. Et ça nous montre ici un amour qui aura une grande force, peut-être une force tranquille, peut-être qu'il y aura moins de passion comme vous vous y attendez. On va faire comme ça. Alors, peut-être qu'il y aura une passion moins forte que ce que vous vous attendez, mais c'est un amour tranquille qui va quand même être très satisfaisant ici. D'accord? On sent vraiment de beaux efforts qui seront faits pour faire en sorte que votre relation fonctionne, en tout cas de la part de l'autre personne. Et voyez-vous, on nous montre ici en carte pour l'aboutissement de votre tirage, la reine de Denis. La reine de Denis, cette énergie, ça nous parle en fait qu'on va vous fournir tous les éléments nécessaires, toutes les ressources nécessaires pour faire en sorte que cette relation-là fonctionne. La personne va probablement vous apporter beaucoup de sécurité, va vous apporter les raisons nécessaires aussi pour voir que cette relation-là peut bien fonctionner. D'accord? Alors, vous avez besoin peut-être de passion, mais vous avez aussi besoin de stabilité, vous avez besoin de certaines ressources, vous avez besoin de sécurité. Et cette personne-là risque de vous apporter cette sécurité dont vous avez besoin. D'accord? Alors, si vous voulez quelque chose sur le long terme, bien, soyez certain que cette relation peut être très bien pour vous. D'accord? Plus que très bien pour vous. Et vous savez, parfois, quand on commence une relation, c'est peut-être pas la passion instantanée, mais au fil du temps, parfois, pour certaines personnes, l'admiration pour l'autre personne fait en sorte que l'amour grandit. Alors, soyez assurés, parce que souvent, les relations qui sont très passionnées au départ, bien, des fois, ça risque de tomber. Tandis que quand on laisse la chance à une relation qui est plus tranquille, mais qui grandit dans l'amour, hein, l'amour parfois grandit aussi, et la passion devient de plus en plus grande, plutôt que l'inverse. Alors, voilà, votre tirage pour vous, les célibataires, sagittaires. J'ai, puis j'ai aussi une carte pour, de l'oracle lumière pour éclairer un petit peu plus votre tirage. Et il y a deux cartes qui sont sorties. Alors, voyez-vous, ici, on nous parle de stagnation. Donc, j'ai l'impression que ça fait un certain moment que vous êtes seul, mais maintenant, c'est le temps de passer à autre chose. Et si vous décidez d'attendre encore, ici, vous avez un très beau potentiel amoureux. Alors, si vous décidez d'attendre encore, vous risquez peut-être de passer à côté de quelque chose de très beau pour vous. Alors, gardez l'esprit ouvert, gardez les yeux ouverts aussi pour reconnaître cette personne-là qui s'en vient pour vous. Et la deuxième carte, bien, ça vous dit, acceptez de sortir avec la personne, acceptez les invitations que cette personne-là vous lance, hein, pour faire des sorties, pour apprendre à vous connaître, hein, parce que souvent, on apprend à connaître quelqu'un dans plusieurs contextes différents. Alors, si cette personne-là vous invite à sortir dans différents endroits, restos, cinéma, dans des fêtes, hein, peu importe, vous allez voir cette personne-là dans différents contextes et c'est une des meilleures façons pour apprendre à connaître quelqu'un également. D'accord? Alors, voilà, mes chers sagittaires célibataires, c'était votre tirage, ceux qui sont en couple également. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère qu'il a pu vous donner des pistes de solutions, des pistes de réflexion aussi, hein, surtout pour mes sagittaires qui sont en couple, pour ceux que ça concerne ce tirage, soyez prudents avec votre relation, hein, parce que c'est une relation importante pour vous. Alors, voilà, donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage aussi à continuer mon travail pour vous, à mettre des vidéos en ligne pour vous également. Partagez les vidéos parce que ces vidéos-là peuvent être des messages importants aussi pour certaines autres personnes qui n'ont pas nécessairement accès à ma chaîne, alors partagez aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je mets de nouvelles vidéos pour vous en ligne. Alors, je vous remercie pour votre habituelle écoute, mes chers sagittaires, et on se retrouve, pardon, le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501